Musique Musique Lorsque Prospère Mérimée visite la Corse en 1839, il est en mission officielle pour le comte du ministère de l'Intérieur. Il doit évaluer le patrimoine historique de l'île. Mais cet homme qui parcourt la Corse pour la première fois est très excité à l'idée de découvrir ce pays dont tout le monde parle et que l'on décrit dans les salons parisiens comme une terre sauvage, âpre et sanguinaire. La Corse a mauvaise réputation car les soldats et les militaires qui y ont été envoyés en mission, juste après la conquête de l'île, ont peint le portrait d'une société belliqueuse, réfractaire et cruelle. Mérimée a lu des récits ponctués de meurtre et de vengeance où la vie d'un homme peut être sacrifiée pour des questions d'honneur, pour des propos déplacés, des promesses non tenues. Il est fasciné par ce peuple qu'il ne connaît pas, mais dont les coutumes barbares font frissonner la haute bourgeoisie. Le travail de Prospère Mérimée dans l'île ne s'est pas arrêté aux seules descriptions des monuments historiques. Partout où il s'est rendu, Mérimée a cherché à collecter de l'information sur les us et coutumes des habitants de l'île. Il a demandé à ce qu'on lui raconte des histoires et des faits divers, parlant de bandits ou de vengeance. Il a fidèlement transcrit et traduit les chants et les prières que l'on récitait. Il a réuni des notes sur les rituels qu'il voyait. Il a cherché à comprendre les hommes à travers cette société traditionnelle qu'il découvrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'imagines un peu la taille de la tour. Elle est quasiment imprenable. Pour monter, avec des bonnes chaussures, ça peut le faire. Impossible. Et là-haut, tu vois, les fenêtres, à la place, il y avait des petites meurtrières. Et là, il devait y avoir des arbalétriers. Pas très pratique, ça, pour aérer les chambres et la cuisine. Non, mais en même temps, ça protégeait bien des assaillants. Et puis, ce n'était pas leur priorité. Oui, c'est ça. T'imagines, là, avec un arc, avec un grappin. Tu as vu ces pierres d'angle et cette base large comme ça ? Ça, c'est du costaud. Du solide. C'est un vrai château, en fait. Ça, qu'est-ce que c'est, les restes d'un machicouli ? Oui, machicouli ou bretèche. Et on jetait de l'huile bouillante de là, c'est ça ? De l'huile, ça coûtait cher à l'époque. Donc, ils devaient forcément utiliser de l'eau. Ça coûtait moins et ça faisait très mal. Ça brûlait quand même. Et à côté, on a, tu vois, les morceaux qui dépassent, là, les pierres. En fait, on avait l'emplacement d'une échoguette. Là aussi, ça servait à lancer des projectiles sur les assaillants. Pourquoi tu me dis que si ton arrière-arrière-arrière-grand-mère avait eu plus de fils, tu aurais pu, toi aussi, avoir une tour comme ça ? C'est simple. Les grandes familles corse se sont bâties sur nombre de fils. Tu imagines, une famille, le père et la mère, ils ont 10 enfants, 10 garçons. Donc, potentiellement, 10 hommes, 10 hommes bien armés. Donc, la puissance de la famille. Et en face, tu as une famille avec un ou deux enfants. Donc, ils ne font pas le poids. Ensuite, tu as des nobles qui vivent aussi dans le secteur. Et ces nobles, face à des grandes familles puissantes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont les ennoblir. Et à partir de là, ils seront encore plus puissants. Donc, ça tient un peu de choses. Soit tu es issu d'une famille nombreuse et tu bascules du côté de la noblesse. Soit tu es une famille peu nombreuse et tu bascules du côté du peuple, de la populace. Mon pauvre Paulo. Il t'a manqué jadis de quelques frères. C'est bien vrai. Et en fait, ces maisons qui sont construites au XVIe siècle, tu as vu la taille de la bâtisse, c'est une maison forte. Et là, le XVIe siècle, c'est aussi le siècle des Razia. Donc, il y a des pirates qui arrivent, les barbaresques, qui vont débarquer sur les côtes et vont monter jusqu'à l'intérieur des terres. Dans les villages, ils vont piller tout saccagé, ils vont prendre des gens, des femmes, des enfants pour en faire des esclaves. Et par contre, ils ne vont pas se heurter à ce genre de bâtisses bien armées, puisqu'à l'intérieur, il y a quelques soldats qui vont donner du fil à retordre à ces barbaresques. Donc, finalement, seules les familles très riches et puissantes pouvaient posséder de tels édifices. C'est bien ça. Et puis, ces édifices-là ne se sont pas construits comme ça. Il fallait demander à la République de Gênes. C'est les Génois qui octroyaient le permis de construire. Et ils donnaient aussi le port d'armes à des gens qui leur prêtaient allégeance. Et notamment, la famille d'Urraz, c'était des pro-Génois. Ils se battaient aussi contre les Tchernarkaises et leur adversaire, les seigneurs de la Roque. D'accord. Donc, en fait, avoir une telle maison, ce n'était pas seulement pour se protéger ou pour sa propre sécurité, mais c'était aussi une marque de puissance, de haut statut social. Alors que la plèbe, elle, devait fuir dans les montagnes, très loin pour échapper aux Tchernes. Et oui, c'est ça. Et comme nous, on est une famille de coureurs de bois, mes ancêtres ont dû foncer pour rejoindre les cimes, là-haut, et se cacher dans les montagnes. Sans se capter dans les montagnes. En tout cas, elle est vraiment très belle. Oui. Moi, je resterais bien ici, tu vois, sur cette petite placette, avec une belle kazoucha, d'époque en plus. Là, je suis bien. Le soleil. Viens te mettre un peu ici au soleil, il fait bon. Et ça, je pense que ça doit être un banc d'époque. Et Mérimé, il devait se mettre là, en pensant à toutes ces nouvelles, en inventant tout un tas de choses. Oui, tu crois que Mérimé se mettait au soleil, toi ? Oui, pourquoi ? Il était blanc, il avait la peau luthuse. Si il restait là, un coup de soleil, à la pienne à vache... Prenez le coup de soleil. Oui, cœur de bœuf, tu vois. J'ai chaud, j'ai chaud. Pour un érudit comme Prospère Mérimé, qui connaissait parfaitement les châteaux français ou espagnols, les palais italiens et les demeures bourgeoises de toute l'Europe, ces maisons-tours de Corse ne présentaient pas un si grand intérêt architectural. Elles étaient à l'image du pays, robustes et austères. Elles ne brillaient en réalité que par les histoires et les drames qui s'y étaient déroulés et qui renvoyaient à ces querelles familiales, à ces vengeances qui faisaient toute la réputation de l'île. C'est quand même très étrange, hein ? Elle est presque deux fois plus grosse que l'autre. Et là, il y a une partie toute vieille. Et juste à côté, une partie plus neuve. Là, je suis pile-poil à la démarcation. Tu vois là. Et quoi ? Ils auraient construit alors une autre tour collée à celle-là ? Oui, c'est ça. Mais pourquoi ? Peut-être qu'il y a eu plus de personnes intérieures, la famille s'est agrandi et on a agrandi la tour. On a agrandi la maison. Là, tu le vois bien, la démarcation, la partie droite avec les fenêtres un peu plus larges et la taille des blocs. Et ici, la partie, on va dire, médiévale avec les systèmes de défense au-dessus. Et des fenêtres beaucoup plus petites. Oui, des meurtrières. Attention. Par contre, là, c'est plus grossier, donc c'est plus facile pour rimper. C'est pas le même travail. Les pierres sont beaucoup plus grosses, là. Et là aussi, de ce côté-là, regarde. Bon, allez, arrête de grimper partout. Il va sortir quelqu'un de là. Attention en le bouillant, c'est-à-dire. Elle est magnifique aussi de ce côté-là, tout. En famille Gascard. Regarde-moi ça, là. La taille aussi de ces blocs, c'est magnifique. Et cette tour, elle appartenait à une célèbre famille du village, la famille des Garabéli. Alors, Dourat Garabéli, on a là les deux familles protagonistes dans la nouvelle de Mérimé. C'est ça, dans la célèbre œuvre de Mérimé, Colombe. Colombe. Notre ami Colombe. Donc, Mérimé est venu séjourner à Faudza, dans le village, lorsqu'il a fait ses inventaires en 1839. Et là, il va côtoyer les habitants et les gens vont lui raconter des histoires de vendettes, de terribles histoires sanglantes. Et pour l'élite parisienne, la vendette, c'est une pratique horriblement fascinante que seules des peuples primitifs pratiquaient. C'est vrai qu'ils imaginent, dans les salons parisiens, de parler des nouvelles de la Corse. En Corse, ils sont dans les villages armés jusqu'aux dents. Ils se rencontrent dans les ruelles, ils se tirent dessus, en duel, là. Il y a des morts partout. C'est fou, ça les impressionne. Oui, mais ces histoires de vendettes, elles sont bien réelles pourtant. Elles sont d'ailleurs les sujets de nouvelles passionnantes, surtout pour les gens de la haute, habitués différemment, avec des mœurs différentes. Des duels ont toujours existé, de partout. Sauf qu'en Corse, ils opposaient des familles. Et c'est ça qui fascinait les voyageurs, c'est le fait de se venger en famille. Les voyageurs venaient même voir ce qui se passait ici, dans les villages. Et Mérimé le fait très bien lorsqu'il le compte dans son œuvre. Il a romance, et là, il va parler de Colombe. Donc, l'histoire de Colombe, elle est fascinante. Colombe, c'est une jeune fille, et elle va fricoter avec un doux rat, tu imagines. Et à l'époque, un tel acte, lorsqu'il se passait ces choses-là, le mariage était de rigueur. Et ce doux rat, en question, n'a pas voulu épouser Colombe. Donc, tu imagines un peu, c'était un déshonneur total pour la famille. Donc, le père de Colombe, Garabé, avec toute sa famille, sont allés demander des explications à la famille des doux rat. Et là, il s'est passé quelque chose, un malheur, quoi. Puisque, lorsqu'ils se sont rencontrés, il y a eu des échauffourés. À chaque fois qu'ils se sont rencontrés, il y a eu des morts pendant trois ans, de 1830 à 1833. Notamment, le père de Colombe, qui a succombé au tir d'un des doux rat. Et là, c'était un malheur pour la famille. Et donc, Mérimé relate ce fait. Mais en fait, ça a été un peu transformé. Parce que ce n'est pas vraiment la vraie histoire. Il va changer les noms, les lieux et aussi les motifs. D'accord. Parce que c'est vrai que ça fait plus romancer, c'est plus joli. Mais en fait, c'est le père de Colombe. Il est mort. Mais c'est la mère, qui a 57 ans à l'époque, la mère de Colombe, qui devient Colombe. Colombe a des arrêts, bien. C'est ça. Et en fait, elle n'est pas déshonorée. En fait, elle voit juste son père mourir sous ses yeux d'un crime horrible. Et là, après, on transforme un peu toute cette histoire. Mais bon, les gens de Faudzan sont bien au courant de la transformation et du roman de Mérimé, qui plaît à de nombreuses personnes un peu partout dans le monde. Et puis surtout à Paris, parce que la nouvelle a connu un succès fulurant. Et tu dois savoir que Mérimé a beaucoup d'amis politiques. Et d'ailleurs, il a été introduit grâce à eux dans la haute administration. Et il est devenu chef de cabinet du comte d'Argou, qui était ministre du commerce en 1831. Et puis ensuite, en 1834, il devient directeur des monuments historiques. Oui, ça, oui. Et après, tiens-toi bien, il devient sénateur à vie en 1852. À vie ? C'est ça, à vie. Ah, ben, on dit pour mon catch-up. Mais le Mérimé, qu'on connaît le mieux, nous, l'écrivain, il a tardé à s'imposer. Moi, je crois que c'est cette nouvelle, Colombe, qui a été un vrai tournant dans sa carrière littéraire. Et d'ailleurs, il rentre à l'Académie française en 1844, quatre ans seulement après sa venue en Corse et la publication de Colombe. Il est impressionnant quand même, le type. Il connaissait beaucoup de monde et il a réussi. Comme quoi, il a bien fait de venir en Corse, parce que ça lui a ouvert l'esprit. Il aurait bien vu nos deux maisons, tu vois, à écrire son oeuvre. Autant, il a écrit là, avec sa plume. Colombe. Peut-être qu'il serait tombé amoureux de Colombe. Oh, et elle, peut-être qu'elle n'aurait pas voulu de Mérimé. Il était trop à l'eau. Elle aurait connu Polo. Polo le tombeur. Prospère Mérimé n'a séjourné que quelques jours à Fotzano. Mais ce village l'a profondément marqué. C'est ici qu'il découvrit certains des aspects mystérieux de la société villageoise insulaire. Lorsqu'il quitta Fotzano, il emporta dans un coin de sa tête bien des souvenirs qui allaient mûrir et donner naissance à l'un des chefs-d'oeuvre de sa carrière d'écrivain, Colombe. Certains n'ont vu dans cette nouvelle qu'une histoire de vengeance et de crime passionnel, un mélange de rudesse et de sentiments nobles. Mais Colombe est une jeune femme aussi belle qu'attachante. Une jeune femme sincère et dévouée. Présentée avec une élégance fine et un brin d'admiration à peine dissimulé. Elle est une héroïne bouleversante. Sublimée par la plume d'un auteur pour le moins charmé, voire totalement séduit, envoûté. Son stylet était placé dans une poche de côté et il tenait à la main le beau fusil de menton cherché à Bâle. Mais ce n'est pas tellement ce que tu m'as raconté. Là, c'est quand même beaucoup plus précis. Ça, c'est la version compliquée. Mais moi, je lis dans les dessins. Nous étions en octobre, par un bel après-midi. Ors se décide alors de rejoindre le village de Fotsal. Il emprunta pour cela le chemin qu'il nommait la canne à Zubrahan. Quand soudain, il fut pris par deux tireurs en muské. Il y a d'un qui est là. Il tire sur le premier tireur. Là, il y a un autre qui est caché derrière le muret. Il décoche une balle dans le bras d'Ors. Il est atteint au bras gauche. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne tombe pas, donc il n'est pas mort. Là, tu le vois, le visage marqué. On voit qu'il va se venger. Oh, mince. Et là, comment on fait ? Mais là, je vais être obligé de dire un petit peu. Le berger s'était emparé du cheval. Ce qu'on est. Mais il avait laissé tomber, c'est l'hybride. Et paraissait saisi d'horreur. Pendant que le cheval, qui se saoule, venait de la Dominique. Comment ça t'a marri ? Qu'un réveil. Qu'un réveil. Qu'un réveil. Oh... C'est là toute la magie de la littérature, celle de pouvoir transporter les esprits dans l'imaginaire, par-dessus les monts et les vallons, le long des fantastiques cours d'eau presque réels, jusqu'à des contrées insoupçonnées et magiques, des chemins secrets qui mènent vers des mondes inattendus. ... Karine, regarde, regarde bien. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais la classe, regarde. Ça, hop, c'est la classe. Qu'est-ce que c'est que c'est pas ridicule ? Je connais pas la classe. Quand les gens voient quelqu'un qui fait la classe, ils disent celui-là, c'est un grand. Celui-là, il est sophistiqué, regarde. Bonjour, madame ! Bonjour, ragazza ! Bonjour, la mame ! La mame, pas oublié, très important. Oh, fais voir, toi. T'as une belle gueule, hein ? Et toi, Karine, pour toi, c'est quoi la classe ? Je sais pas, moi, c'est quelqu'un de poli, bien élevé, élégant, avec la barbe bien taillée, de belles mains, des ongles bien propres. En parlant d'ongles, je mériterais une petite manucure, je devrais les curer, tu vois. Tu feras ça ce soir avec la brosse à ongles ? La brosse à ongles, pourquoi ça existe, ça ? Comment tu fais, alors ? Moi, je prends les ongles le plus long, et tac, j'enlève le contenu. Platique. Ouais, si tu veux. En tout cas, ce pont, je le trouve absolument magnifique. On dirait qu'il est tout neuf, en plus. Ouais, c'est vrai que c'est l'un des plus beaux de Corse, et c'est le pont du Spinacawa, le dos du cheval. Et c'est vrai qu'il parait neuf, hein, tu as des pierres bien taillées, mais en fait, il est très ancien. Et là, il a subi des rénovations, puisqu'il y a eu une grosse tempête, une grosse crue, en 1993, où tu avais le Rizanese qui a gonflé, hein, qui est parti de la montagne. Et là, c'était une grande vague qui arrivait là, donc qui a frappé sur le pont, mais le pont est encore debout. Et ensuite, il a été rénové par la suite. Mais en fait, le pont, il est très ancien, il daterait du XIIIe siècle. Ah oui, quand même. Ouais, les historiens disent, enfin, que ce seraient les Pisans qui l'auraient construit ici. Pisans ? Ouais. Pourtant, il a toutes les caractéristiques d'un pont génois. Ouais, Pisans, génois, c'est à peu près la même époque, et c'est vrai qu'il a les mêmes caractéristiques. Tu as deux tabliers sur les côtés, après, tu as, en fait, tu as la grande arche en dessous, un pont arche unique. Et là, où tu insises, là, ça, c'est le parapet qui permet, en fait, que les passants, les animaux ou les charrettes, elles ne puissent pas tomber de chaque côté de la rivière. Ouais. Alors, c'est vrai que les génois, eux, ont construit des milliers de ponts sur la Corse au cours du, on va dire, du XVe et XVIe siècle. Et c'est là qu'ils ont commencé à, en fait, à dynamiser tous les territoires. Donc, il y avait ces ponts qui permettaient de passer, il y avait les armées qui passaient un peu partout sur les territoires, qui contrôlaient toute la Corse, mais aussi les muletiers, les bergers, les habitants. Et celui-ci, en fait, servait à la liaison des gens qui vivaient sur les villages d'Arbelar à Faussane pour relier Sartène. Sartène, la plus corse des villes de Corse, comme disait Mérimé. Ouais. Mérimé, tu vois, lui, il était très classe, très chic, très élégant. Il y avait toujours les petits courpets, toute la veste. Ah, ben voilà, tiens. Regarde, le nœud pape. Bon, il faut imaginer avant. Là, il est un peu âgé, mais bon, il a quand même la classe. Tout rasé de près, les cheveux un peu de brillantine. Ah, grâce, hein. Pou, regarde, regarde ça, les sourcils. Ta menta phare, là, il devait, je ne sais pas comment il faisait, mais... Il a utilisé une brosse à sourcils. Une brosse à sourcils. Bah, oui. Une brosse à ongles. Une brosse à sourcils, une brosse aux oreilles. Une brosse à ongles des pieds, parce que les pieds et les mains, il ne faut pas mélanger. Et bien. Malgré ta crédulité, Paul, sache que les illustres voyageurs du 19e siècle savaient parcourir la Corse sans déroger aux règles élémentaires de l'élégance. La société d'alors était très attentive au respect des codes vestimentaires, car ils indiquaient précisément la condition sociale des gens. Et il n'était pas pensable, pour un bourgeois du rang de Prosper Mérimé, de faire honte à son père, secrétaire général de l'école des Beaux-Arts, et d'apparaître en public dans une tenue indigne de son milieu. Et puis n'oublions pas que l'homme était en mission officielle pour le compte du ministère de l'Intérieur. Il était, de fait, l'un des représentants de la France en Corse. Et se devait, en toutes circonstances, faire honneur à son statut. Quand je pense à tous les kilomètres que Prosper a parcourus... C'est vrai qu'il a dû en faire quelques-uns. T'imagines, il devait s'arrêter dans chaque village pour changer de... Des chaussures ? Des chaussures, oui. À mon avis, il a fait le trajet avec les mêmes chaussures. Il devait changer de porteur, de mule. Ah oui, il devait être... Parce qu'il avait tout un attirail, lui. Il devait s'arrêter dans les auberges, de temps en temps, se boire un petit canon, tu sais. Une petite chopine. Une chopine. Oui, il y en a fait. Adjida a déserté. Elle est belle, vue d'ici. Elle est un peu construite à la façon d'un village médiéval, tu sais, en collimaçon, comme ça. Oui, on a grêle l'île, là. Avec toutes les vieilles maisons agglutinées les unes contre les autres, c'est beau. Et par la suite, il s'est quand même étalé. Le village a grossi. Mathéo Falcone, qu'est-ce que tu en penses ? Falcone, ça n'a rien à voir avec certaines. Non, mais je pensais à ça. Donc Mérimé, on parlait des oeuvres de Mérimé, Colombat et Mathéo Falcone, du coup. Quand je l'ai lu Mathéo Falcone, j'étais petit et je l'ai lu entre les lignes. Puis ça n'a pas vraiment plu. C'est un peu lourd et un peu dur. Peut-être aujourd'hui, ça me plairait. En tout cas, moi, ça m'a fait froid dans le dos. C'est l'histoire de ce pauvre jeune adolescent qui a caché un fugitif contre une pièce d'argent. Fugitif qui était recherché par les gendarmes. Les gendarmes, exactement. Ils sont arrivés et ils ont essayé de le faire parler et ils l'ont sous-doyé en lui proposant une montre en argent. Voli-bouti. Oui, ben écoute, le jeune homme, par cupidité, a accepté et du coup a dénoncé le pauvre bonhomme qui s'est retrouvé en cabane. Et le père du jeune homme, quand il a appris cette histoire, il a décidé de tuer son fils pour laver le déshonneur que cette dénonciation cupide aurait pu faire porter sur sa famille. Moi, je trouve ça un peu exagéré comme réaction. Ben moi, c'est vrai que ça m'a pas vraiment plu. Bouh. Oui, mais bon, ça c'était avant quand même parce que Mérimé, quand il est crématé au Falcone, il n'est jamais venu en Corse. Et à l'époque, à cette époque-ci, il est jeune homme et là, il fait plutôt la vie de Dandy et il a plein de maîtresses. Ah bon, il collectionnait les maîtresses ? Un petit peu. Et d'ailleurs, à cause d'une maîtresse, il est touché en duel par le mari de cette Marie Lacoste. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Enfin, on a quand même été un peu des peints comme des barbares. Mais il faut dire que Mérimé s'est servi de la Corse comme d'un décor un peu exotique. Et puis c'est vrai que quand il a écrit cette nouvelle, il n'avait que 25 ans. Mais il faut dire que par la suite, il a quand même oeuvré pour le patrimoine insulaire et je pense qu'on lui doit bien ça. Oui, il s'est imprégné de toute saine nature et là, c'est devenu un grand homme. Oui. Oui, mais Mérimé, nous, on va le suivre. Pas à pas. Dans la plus corse des villes corses. Si tu veux. Lorsque la nouvelle Colombe paraît le 1er juillet 1840, dans la revue des Deux Mondes, le succès est immédiat. La nouvelle fait le tour des salons parisiens et toute la haute société ne parle que de cela pendant plusieurs semaines. Prospère Mérimé accède alors à la notoriété. Une notoriété qu'il doit en partie à Valentine de Lecerre, une femme mariée avec qui il eut une vraie histoire d'amour. Une femme de lettres qui corrigea le manuscrit initial et en fit modifier le dénouement afin de rendre l'histoire de Colombe encore plus mystérieuse. Quatre ans plus tard, Prospère Mérimé était élue membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, avant d'entrer la même année à la très prestigieuse Académie française. La carrière de l'écrivain venait de prendre son envol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada